Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de prospection LinkedIn. Surtout je vais vous donner des étapes pour améliorer vos techniques de prospection sur LinkedIn. Si vous vendez des services, si vous vendez des produits, surtout si vous êtes dans le B2B, LinkedIn est absolument génial pour prospecter et pourtant je suis persuadé que vous l'utilisez pas à son plein potentiel. Donc je vais vous donner quelques petits secrets pour améliorer votre profil, pour améliorer vos performances sur LinkedIn et vous verrez que grâce à ces techniques vous allez pouvoir attirer beaucoup plus de clients vers vous, beaucoup plus de prospects et grâce à des conversations vous allez pouvoir vendre beaucoup plus. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouffreau, je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs à travers un programme qui est le programme client illimité. J'accompagne des entrepreneurs à mettre en place des systèmes d'attraction de clients autonomes. De cette façon, ils n'ont plus jamais besoin de prospecter. Juste avant de vous donner quelques conseils, si vous voulez justement apprendre à mieux prospecter sur LinkedIn, à faire de la publicité sur Facebook, à faire de la publicité sur LinkedIn, à exploiter une chaîne YouTube pour amener plus de clients, à mettre en place un blog sur votre site internet, à faire de l'inbound marketing, à mettre en place des tunnels de vente, abonnez-vous à cette chaîne YouTube puisque je vais vous partager mes 12 ans d'expérience en tant que dirigeant d'agence en marketing digital et en tant que blogueur professionnel pour pouvoir vous aider à trouver plus de clients pour votre entreprise, pour votre business. Donc, les 6 conseils que j'ai envie de vous partager pour LinkedIn, déjà je vais vous partager mon écran, mais ils sont relativement simples. Sachez juste qu'aujourd'hui quand vous prospectez sur LinkedIn, l'objectif c'est d'avoir le plus possible de conversations avec vos prospects. Il faut vraiment rentrer dans les conversations et le plus vite possible les avoir au téléphone. Et il y a plein de petites techniques sur LinkedIn pour attirer l'œil de votre prospect puisqu'en fait cette guerre, c'est une guerre de l'attention. Il faut capter l'attention de vos prospects et surtout capter l'attention des prospects qui sont dans une phase avancée, qui sont déjà en train de chercher des solutions et des solutions que vous pouvez leur apporter. Donc, je vais vous partager tout de suite mon écran et je vais vous montrer quelles sont les techniques que j'utilise pour avoir de très nombreux prospects toutes les semaines, voire tous les jours, qui me permettent derrière de les avoir au téléphone, de leur proposer mon service et derrière de leur vendre facilement les services de mon entreprise, aussi bien pour l'agence que pour le programme client illimité. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc là, on est sur mon profil LinkedIn et la première première étape, mais c'est toujours la même, je sais que je vous le répète, je sais que pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, ça peut être un peu compliqué d'entendre toujours la même chose, mais c'est votre promesse, c'est votre promesse marketing qui est le plus important. Moi, je change, je fais des thèses, je change très 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 souvent cette petite phrase qu'il y a en dessous mon profil, juste ici. Et il faut savoir que plus, enfin, c'est assez hallucinant, là je l'ai échangé tout à l'heure ce matin et j'ai mis, j'aide les entrepreneurs et les PME à développer leur entreprise grâce à un système d'attraction de clients autonomes. Et tout de suite, j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont envoyé un message dans l'heure qui suivait en me disant, Florian, comment vous pouvez m'aider à trouver plus de clients pour mon entreprise ? Pourquoi ? Parce que directement, ils ont vu, ils sont entrepreneurs, j'ai mis que j'aidaient les entrepreneurs et les PME et ils chargent des clients. Donc, si vous avez une promesse extrêmement forte sur votre profil, dès que quelqu'un va voir votre profil, va voir vos commentaires dans des posts, vous allez tout de suite attirer l'œil et ils vont s'intéresser à votre profil. Une fois que les gens sont venus sur votre profil, donc l'étape 1, justement, l'étape 1, c'est de trouver la bonne promesse, de tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, de promesses. Mais surtout, sachez que votre profil LinkedIn, si vous êtes dans une phase de prospection, ce n'est pas un CV. Vous n'êtes pas là pour être recruté, vous êtes là pour trouver des clients. Et donc, vous devez vraiment, vraiment travailler cette phrase. Changez-la souvent, testez-la. Il y a vraiment, en fonction des mots que vous mettez, en fonction de la façon dont vous allez écrire, vous allez voir qu'il y a vraiment, du jour au lendemain, des très grosses différences en termes d'attraction. De la même façon, vous pouvez bien entendu changer votre photo. Je ne vais pas vous dire qu'il faut une photo professionnelle. Ça serait quand même vous prendre pour des idiots. Je pense que vous vous en doutez. Évitez de mettre des photos sur la plage. Et là, vous pouvez aussi modifier l'image de votre profil pour qu'elle attire l'œil aussi et pour que tout de suite, on se sente concerné par la promesse, on comprenne la promesse et on comprenne ce que vous faites. Donc, la première étape, c'est vraiment de travailler juste ce top de votre profil. Vraiment, ça, c'est super important. La deuxième étape, c'est d'exploiter au maximum les zones de votre profil. Alors, la première, déjà, c'est la zone info, information. Bon, ne racontez pas votre biographie. Ça peut être intéressant, mais surtout, racontez comment vous pouvez aider votre prospect à atteindre ses objectifs, à résoudre ses problèmes, notamment à tenir votre promesse. Comment vous allez tenir votre promesse ? Et surtout, invitez-le dans cette information à faire une action. Soit vous contacter, soit pour moi, suivre ma chaîne YouTube, soit rentrer en contact, remplir un formulaire, etc. Mais prenez le temps, vous avez la possibilité vraiment d'écrire beaucoup de choses dans cette zone d'information. Mais ça, c'est juste que ici, si j'arrive à le refermer, je vais réactualiser. Ici, vous n'avez que les trois premières phrases qui seront visibles. Donc, c'est dans les trois premières phrases que vous devez avoir un call to action, une action intéressante pour votre prospect pour qu'il passe à l'action. Derrière, je vais parler des articles et des activités juste après, vous allez exploiter aussi vos expériences. Regardez ici, lorsque j'ajoute plusieurs expériences à la même société, je peux utiliser les expériences comme finalement des catégories parlant de mon produit ou de mon service. Là, par exemple, j'ai l'accélérateur business pour les entrepreneurs, j'ai la chaîne YouTube. Je pourrais ici insérer des cas clients. Par exemple, comment ce client a réussi à avoir 10 clients haut de gamme tous les mois. Je pourrais faire ça et puis je mettrai la description, je mettrai la photo du prospect à cet endroit-là au niveau des médias. Donc là, vous pouvez vraiment exploiter aussi votre profil pour pouvoir aller mettre des témoignages, aller mettre des cas clients, aller mettre des vidéos, etc. C'est vraiment extrêmement utile. Surtout, en fait, ce qui est super intéressant, c'est quand vous faites ça, quand vous mettez à jour votre expérience, regardez, ça met tout de suite à jour votre poste et tout le monde va commencer à venir vous féliciter pour la mise à jour de votre poste, etc. Donc, vous êtes sûr qu'il y a des gens qui voient les avantages de votre service puisque vous avez mis à jour votre poste. Donc, c'est super, super puissant. Alors, utilisez-le dès que vous avez des super cas clients. Mettez-les ici parce que c'est vraiment super puissant. Mettez pas trop d'expérience sur votre profil, ça sert à rien. Autre chose, si vous avez des certifications, des licences, mettez-les aussi à jour puisque là encore, c'est aussi une mise à jour de votre profil. Donc, les gens vont être informés des nouvelles licences et des certifications. Et moi, je veux vous conseiller aussi d'utiliser énormément, énormément les recommandations. Alors, moi, c'est vrai, je vous dis de le faire et je ne l'utilise pas tant que ça parce que j'ai une autre façon d'aller chercher des témoignages pour mon client. Mais si vous êtes sur la prospection LinkedIn, sollicitez des recommandations. Faites-le le plus souvent possible parce que c'est vraiment super, super, super puissant. Il faut savoir qu'à un moment donné dans votre marketing, ce sera les cas clients et les témoignages qui feront 80% de votre travail de prospection. Alors, plus vous allez pouvoir en capitaliser sur ces recommandations, sur ces témoignages, plus vous pourrez vendre facilement. Donc là, déjà, l'exploitation, après, il y a d'autres sujets, mais déjà, exploiter extrêmement bien les logiques d'expérience, enfin, les expériences. Exploiter la partie info, là aussi, vous pouvez mettre des médias. Il suffit de télécharger ici, d'aller mettre une image. Vous pouvez mettre le lien vers une vidéo YouTube, vers une landing page, vers, par exemple, là, si je mets la page du programme, https, orionpro.com slash client illimité. Alors. là vous pouvez par exemple, bon là j'ai pas d'image, j'ai pas encore travaillé cette page là mais j'ai pas d'image, j'aurais pu mettre rejoigner et donc je vais avoir ici la possibilité de rejoindre le programme. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis une faute à rejoindre. Donc là c'est vraiment super important avant même de commencer toute phase de prospection de vraiment travailler votre profil puisque l'objectif c'est de faire venir les gens sur votre profil. Derrière vous allez pouvoir exploiter une autre étape, donc étape 3 pour moi c'est de trouver des prospects et trouver des sujets de conversations avec les prospects. Donc ce que je fais moi c'est que j'utilise beaucoup la partie contenu ici, par exemple je vais mettre stratégie de contenu, donc c'est un mot clé et donc je suis bien dans l'option contenu et je vais du coup identifier les postes qui parlent de stratégie de contenu. stratégie de contenu, ici j'ai par exemple le poste de Christopher Python et là si je clique ici, je vais voir qui a été intéressé par ce poste là. stratégie digitale, rosa king, tunnel de vent, jet des entrepreneurs, etc. Donc vous pouvez voir toutes les réactions, toutes les gens qui étaient vraiment intéressés par ce poste et puis je vais aller voir les commentaires et s'il y a des gens qui m'intéressent, je vais pouvoir entrer, répondre ici aux commentaires de Nicolas Catillon et commencer la discussion. Derrière vous allez pouvoir prendre contact avec ce profil là, vous allez pouvoir se connecter, vous connecter. Alors moi, généralement, ici j'ajoute pas de notes parce qu'en fait ça donne une raison de plus de refuser, donc simplement j'envoie, vu que je viens de normalement de commenter, j'envoie directement une invitation. Et lorsqu'il va avoir répondu à l'invitation, je vais le remercier et je vais lui proposer par exemple, donc là par exemple si je suis sur un autre sujet qui serait trouver des clients sur LinkedIn. Je vais regarder s'il y a des contenus sur le sujet. Bon ça c'est moi. Christophe Marjoli, c'est lui qui est quand on trouve des clients sur LinkedIn. Bon là il y a 15 personnes, 9 commentaires. Et bien je vais, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur mon profil. Donc je vais garder ça, ce post là, je vais aller dans un autre onglet. Ici, je vais aller écrire un article. Bon là pour le coup j'ai déjà fait, mais je vais aller écrire un article. On leur donne en disant par exemple 6 étapes pour trouver des clients sur LinkedIn. Donc je vais aller récupérer cet article là. Et je vais aller voir les personnes qui ont liké, qui ont partagé sur ce sujet là. Et je vais tout simplement rentrer en contact avec eux et à un moment donné leur envoyer un message. Donc je vais vous donner un exemple, je vais prendre un message ici. Et je vais dire bonjour Gideon, j'ai récemment rédigé un article sur mes techniques pour trouver les clients. sur LinkedIn, je pense que ce sujet vous intéressez, c'est pourquoi je souhaitais vous le partager. Partager et je l'écris et je colle mon lien. Donc je peux faire ça sur plusieurs profils en fait, tout simplement partager mon lien. Et là je vais rentrer dans la discussion et dans la conversation pour le coup avec Gideon là, mais avec d'autres personnes. Et en faisant ça très souvent, je vais essayer d'avoir le plus possible de personnes au téléphone avec mon... Enfin voilà, avoir le plus possible de personnes au téléphone pour pouvoir échanger, pour pouvoir continuer la conversation et pour pouvoir à un moment donné leur proposer mes services. Peut-être les inviter à un webinaire, peut-être les inviter à d'autres choses, mais dès lors qu'on passe au téléphone, la relation devient réelle. On a vraiment l'impression de connaître la personne au téléphone. En tout cas, il y a déjà eu un premier contact et donc les choses se font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Donc si j'essaye de vous résumer en fait les six étapes, c'est finalement les étapes que j'ai écrites aussi dans cet article là. Mais c'est première étape, afficher une promesse qui intéresse votre client idéal. La deuxième étape, c'est d'exploiter au maximum son profil LinkedIn pour pouvoir intéresser ses prospects qui sont venus grâce à votre promesse sur votre profil. Suivre les mots-clés principaux de votre domaine et pouvoir repérer les publications qui sont virales pour pouvoir les suivre, commenter, etc. Quand vous en avez la possibilité, créer du contenu natif sur LinkedIn pour pouvoir partager du contenu à vous et non pas partager le contenu de vos concurrents pour avoir beaucoup plus d'impact et devenir une autorité sur votre domaine. Donc les contenus les plus efficaces, je vous les ai mis un peu dans cet article là. Vous allez aussi du coup, dès lors que vous allez avoir des personnes qui sont intéressantes pour vous, vous allez les inviter à rejoindre votre réseau. Et surtout, vous allez très rapidement entrer dans une conversation, vous allez échanger avec les personnes pour lui demander, finalement, si elle est dans cette situation. Par exemple, pour le cas de Léon, si elle cherche des clients sur LinkedIn, si ça a du sens pour elle de prospecter, etc. Et étape 6, il faut sortir le plus rapidement possible de la relation LinkedIn pour rentrer dans une relation réelle au téléphone pour améliorer considérablement vos ventes. Puisque dès lors que vous allez passer au téléphone, vous aurez beaucoup plus de chances de vous augmenter considérablement vos chances de pouvoir convertir la personne. Puisque si elle a accepté de vous avoir au téléphone aujourd'hui, elle acceptera probablement de vous avoir au téléphone demain pour des phases plus dures de prospection. Ou pour tout simplement que vous l'invitiez à un événement ou que vous l'invitiez sur un webinaire. Il y a peu de conversions qui se font 100% sur LinkedIn. Il faut vraiment passer au téléphone. LinkedIn, c'est par contre un superbe appât pour avoir les gens au téléphone. Ça permet de créer des relations et des conversations très vite. Et moi, je vous conseille d'avoir le plus possible de conversations sur LinkedIn tous les jours. Essayez d'en avoir 5, 6, 7, 8 conversations sur LinkedIn et d'avoir sur ces 8 personnes, 5 personnes au téléphone tous les jours. Et vous verrez, vous ferez beaucoup, beaucoup de ventes. Donc voilà les 6 étapes que je vous conseillais pour trouver des clients sur Internet. Encore une fois, si vous cherchez justement à avoir plus de clients pour votre entreprise, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à mettre en place un système de traction clients autonome vous permettant de passer moins de temps à la prospection et plus de temps à vous occuper de vos clients, inscrivez-vous à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à remplir le formulaire juste en dessous si vous avez vraiment envie d'être aidé, si vous voulez que je vous accompagne pour qu'on mette en place ensemble ce système d'attraction clients avec mes équipes et avec moi-même. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.